C'est le moment venu, le moment tant attendu et enfin arrivé frérot Ouais ouais, je suis à ma gueule parce que je pense que c'est ce que t'as envie Oh, que vois-je ? La gendarmerie, salut ! Les amis, la famille, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo miteuse, aberrante, rocambolesque, sidérante, ce que tu veux Trouvez-moi d'autres jeunes adjectifs dans les commentaires Pour la livraison de mon nouveau véhicule Ça va aussi être un moment très émotionnel parce que je vais vous parler de la disparition de deux voitures Mais la voiture que j'achète aujourd'hui, on peut considérer que c'est les deux voitures qui disparaissent Qui fusionnent et qui n'en forment plus qu'une, tu vois Donc bon, ça m'a coûté un petit billet Mais c'est pas grave parce que là aujourd'hui j'ai un vrai strument On se retrouve en compagnie de Pierrus Bastardus Moldus, de son nouveau nom Donc Pierrot, frérot, le jeune Pierrot MS Motors sur Instagram, vous pouvez le trouver, qui est Aberron Qui est du coup la personne chez MS Motors qui me gère et qui me supporte depuis des années Et je tiens à préciser que sur cette négociation, Pierrot a dû être très fort mentalement Parce que j'ai usé de menaces physiques afin d'arriver à mes fins au niveau financier Exactement Donc j'ai même, je lui ai fait subir quelques sévices un peu physiques Mais c'est pas grave, c'est oublié aujourd'hui Non, c'est oublié, c'est bon, on est amis Il me craint encore un peu Non, je rigole, c'est la famille Pierrot Et aujourd'hui, d'ailleurs on va jouer au petit jeu comme d'habitude dans les commentaires Mettez pause, essayez de trouver le modèle que j'ai acheté sans tricher S'il vous plaît, ça me ferait plaisir Parce qu'aujourd'hui j'ai acheté, je pense, la voiture que je préfère de toutes les voitures que j'ai jamais eues Alors je sais que je dis ça à chaque fois Mais c'est parce qu'à chaque fois on tape de mieux en mieux Et c'est ça qui est bien aussi Ouais, et puis celle-là vraiment, t'en parles depuis un petit moment Donc on se rend vraiment compte que ça c'était ton kiff ultime je pense Ouais, ça c'était et c'est toujours mon kiff ultime Et ça me fait trop plaisir d'avoir enfin pu me prendre cette voiture Parce que c'est un sacré budget pour la voiture que c'est quand même Et j'avais déjà dit dans quelques-unes de mes vidéos qu'il fallait avoir des couilles pour l'acheter Bon, j'ai pas les couilles mais j'ai eu la folie de l'acheter en tout cas Bon la famille, avant de rentrer dans le vif du sujet avec ma nouvelle voiture Avec Pierre on va vous montrer les deux voitures que j'abandonne pour prendre celle-là Donc Pierre, je te laisse l'honneur parce que j'ai pas les couilles de le faire De diriger la caméra vers les deux voitures que j'ai abandonnées Donc là dans les commentaires je vais me faire insulter jusqu'à ma grand-mère à mon avis Ils vont se dire, ah non le bâtard, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a lâché ses deux RS6, qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Donc là est-ce que tu penses que je suis en train de me faire souiller dans les commentaires Pierre ? C'est possible mais à mon avis ils ont déjà la suite en tête Ouais, ils ont déjà la suite en tête Donc voici les deux voitures dont je me sépare pour acheter ma nouvelle voiture Donc ça c'est ma RS6 C8 Qui est une RS6 C8 classique que j'adore Qui est une magnifique voiture Sur laquelle j'ai fait un covering noir satiné Enfin je l'ai fait, t'as compris, c'est pas moi qui l'ai fait Parce que je suis même pas capable de me curer le nez Mais je l'ai fait faire J'avais fait faire les jantes noires aussi Avec les jeunes étriers rouges RS Et les freins qui ne sont pas des freins en céramique Qui sont des freins en acier, on va y venir après Les feux teintés Et t'as vu le satin c'est pas mal hein Franchement elle est belle là Ouais, la voiture est belle Et le satin se marie très bien avec les détails noir brillant Comme tu peux voir ici, tu vois Donc voilà, par bris teinté Ça c'était ma RS6 C8 Qui était vraiment aberrante, que j'aime beaucoup Et ici on a mon ancienne C7 ABT également Donc ça c'était mon ancienne voiture aussi Que j'ai pris de chez MS Il n'y a que la C8 qui ne venait pas de chez eux Mais c'était parce que c'était il y a quelque temps Et ici on a mon ancienne C7 ABT Là d'ailleurs tu vois la différence entre le satin et le mat Tu vois, on voit bien 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 la différence Je trouve que ma C8 a un noir qui est plus profond Que celui-là qui fait limite un peu gris mat Mais j'aime bien aussi Donc c'est vrai que la C7 ABT ça a été un coup de coeur aussi pour moi Tu vois, tu te rappelles quand j'ai prise Franchement j'étais comme un dingue Parce que c'était le retour de la RS6 C7 et tout Mais le fait étant que aujourd'hui j'ai dû faire un choix Pour moi ça restera vraiment la génération la plus mythique des RS6 Je préfère la RS6 C7 ABT à la C8 d'origine Pour être honnête Mais là on a passé encore le cap frérot On est sur une C8 qui n'est pas l'aile du tout frérot Et là quand tu as dit ça j'allais dire esthétiquement Esthétiquement c'est bon Elle est incroyable la caisse Alors d'après moi c'est juste un peu l'intérieur Qui a pris un petit coup au niveau du compteur et du volant Mais esthétiquement au niveau du moteur Au niveau de la boîte, au niveau du châssis C'est une voiture qui est tout à fait dans l'air du temps Et d'ailleurs ces deux voitures là qui étaient mes voitures Sont maintenant en vente chez vous Chez les frérots MS Motors Et vous tomberez sur l'immense Pierrot Le forgeron frérot Qui s'occupera de vous Comme il s'occupe de moi frérot Mais tu vois les deux c'est vrai que ça fait mal au coeur Quand je les vois comme ça Elles sont belles Ça y est le moment venu Le moment tant attendu Et enfin arrivé frérot Ouais ouais Je suis en ma gueule Parce que je pense que c'est ce que tu as envie Alors premièrement On va lui enlever sa grosse culotte à la petite dame On a Ah merde Bah là c'était vif T'as déjà vu un peu le modèle Parce qu'il est écrit en gros en rouge devant Vas-y Pierre continue à la dénuder Oh la 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 J'ai fait une banque Ah ouais A chaque fois que je vois sa voiture de façon Ça ne me fait pas mouler Et attends attends Quand on lui passe cette culotte frérot derrière Faut qu'on voit comme ça Ça ressemble quand même bien frangin On va montrer le gros derche frérot de la voiture Si tu veux te positionner sur l'arrière La jeune arrière gauche Donc là la famille vous allez voir ce que c'est Un cul d'enfer Parce que moi mon cul il pend il est moche Mais là tu as un cul frérot qui est très beau Tu vois Donc voilà la famille on vous a débâché la voiture Et maintenant on va vous la présenter en détail Parce que franchement Il y a des choses à dire là-dessus Je pense que vous l'avez vu Pierre Regarde-moi La violence automobile incarnée Non mais frérot C'est c'est là là Décris-moi cette voiture en un mot Magique je pense hein Magique ? Moi tu sais ce que j'avais en tête ? Polyvalence ? Sauvagerie Ah ouais Sauvagerie Non mais frérot Regarde-moi ça Comment tu veux qualifier un véhicule terrestre roulant Aussi violent que ça autrement que sauvagerie ? Toi après normalement tu dois respecter ton aberrance ABT Ouais ABT ABT, aberrant Là on est en plein dedans frérot Donc la famille Pour ceux qui n'ont pas compris de quel modèle il s'agissait C'est écrit en gros en rouge ici On est sur une Audi RS6R C8 Donc la dernière génération Full ABT Et ABT d'origine C'est pas un kit qui a été rajouté après C'est une des 125 Audi RS6R Exactement Qui a été produite dans le monde Donc il n'y a que 125 voitures comme ça dans le monde ABT ou apte ABT ou apte ouais Parce que vous savez qu'il y a des gens qui s'énervent dès qu'on dit ABT Moi je dis ABT parce que c'est aberrant Bah comme ma gueule que tu vois là C'est sûr que la voiture était plus belle que ma tête de jeune chihuahua précaire Mais bon voilà En tout cas c'est à ça que je ressemble et c'est comme ça Donc Pierre qu'est-ce qu'on a à dire un peu sur cette voiture déjà Au niveau de l'avant du véhicule Je pense que ouais il y a pas mal de choses à dire Et là c'est bien en plus avec le positionnement de ton ancienne voiture On va pouvoir comparer un peu Alors c'est vrai que la mienne en noir mat est quand même très méchante Mais tu vois clairement déjà qu'elle est beaucoup plus haute On dirait un RSQ8 à côté Tandis que celle-là elle est En fait c'est moi avec ma demi-heure de salle en 25 ans Et là c'est toi avec des milliers d'heures de salle Mes milliers d'heures et mes milliers de piqûres de testo dans le derge Mais ouais non ça c'est vrai que ça ressemble plus à... Bah pas à moi parce que je suis pas gueulé comme ça quand même J'ai pas la prétention à être gueulé Moi je ressemble à l'ancienne tu vois Tu sais pas si elle est bien ou pas bien tu vois voilà Mais ça c'est un peu trop bien pour moi En tout cas au niveau de la face avant qu'est-ce qu'on a la famille On a cette grosse lame Que vous voyez ici donc c'est que du carbone Alors je sais que je dis le mot carbone 200 fois par jour Mais ça c'est une seule pièce Donc la lame part du flanc de la voiture ici Passe sur tout l'avant Il y a le petit logo RSISR qui est ici Et continue jusque là Bien évidemment la lame fait tout l'avant de la voiture Et quand tu vois la voiture comme ça Sous cet angle là ça lui donne un côté très ténébreux Ensuite Elle est incroyable La lame là Faites tout comme ça frérot Là si tu la tapes frérot à mon avis ça coûte bon bon frérot En plus t'as vu c'est pas une classique linéaire Ouais Il y a vraiment à chaque fois un descendre C'est ça Là tu vois T'as les deux petites barres ici T'as les deux petites barres ici Juste ici Exactement Là ça redescend un petit peu En fait il y a rien qui est laissé au hasard C'est vrai qu'il y a rien qui est laissé au hasard Esthétiquement elle est folle Elle est incroyable Ici on a un petit flap Donc comme sur ma C63 Black Series Et comme du coup sur la C7 C'est là qu'on voit qu'en fait les éléments de la C7 ont été repris Ont été améliorés Et ont été réadaptés sur celle là Parce que la C7 par exemple sur l'avant Bah t'as aussi les deux petites barres qui tiennent tu vois C'est leur ADN hein Ouais c'est leur ADN En fait tu sens qu'il y a de l'innovation Il y a de l'innovation hein Tu sens que c'est au bout du jour Ouais Et c'est sûr que le résultat final il est fou Tu sais ce que j'aime beaucoup c'est ça là Ouais moi aussi cette pièce On dirait pas les sourcils d'un petit cochon de lait Mais toi tu as des expressions Avec l'entrée d'air qui est là Qui est magnifique Qui est aussi présente sur la C8 Parce que ça c'est une entrée d'air qui est d'origine Mais sur la ABT si tu veux Elle est plus prononcée que celle là Parce qu'elle est entourée de carbone C'est ça Ensuite bon pour ce qui est de la face avant On va pas trop s'éterniser Après t'as une lame aussi ici Qui traverse cette entrée d'air De gauche à droite Que tu n'as pas sur celle là Parce que celle là a une entrée d'air qui est pleine Ensuite Pierre Moi déjà ce que je suis content C'est d'avoir les freins céramiques Parce que sur cette voiture malgré tout ça me manquait Et c'est un véhicule qui est tellement lourd Que les freins acier ont tendance à fatiguer un peu Après plusieurs gros freinages tu vois C'est puissant hein C'est ça Et puis surtout celle là Qui fait 750 chevaux quand même Donc c'est assez aberrant 700 combien ? 750 40 40 ouais pardon 740 chevaux je me suis trompé Je m'excuse Je m'excuse ouais Et qui est équipée donc en Pirelli P0 Avec des jantes en 22 Exactement Donc les jantes sont énormes Et j'adore ces jantes Elles sont magnifiques Je trouve que Franchement je trouve qu'il n'y a pas mieux Comme look de jantes que ça Moi franchement je les trouve ouf En plus t'as la voiture elle est rabaissée du coup C'est ce que j'allais dire C'est Et là quand tu regardes le profil comme ça C'est ça le profil on dirait un requin Elle est criminelle Elle est posée par terre C'est ça Là Donc là tu vois mon gros doigt Ici t'as le premier flap Ici t'as la lame qui débute là Ici t'as la jeune jante Et ici tu vois qu'entre la jante et le truc Il y a la taille du sgeg de Pierrot à peu près Donc c'est à dire Euh Non je rigole Bah après j'ai pas vu si t'es monté Comme un cheval sous piqûre Mais bon On va supposer que oui Et T'as le disque de frein Qui est un disque d'origine en céramique Qui fait à peu près la taille de la jante Qui fait la taille de ma tête Ouais c'est vrai que le disque Il fait la taille de la jante Le disque en fait on dirait une double jante Tu sais mais non c'est le disque de frein C'est normal Il est immense Avec les étriers rouges Audi Ceramique du coup Qui sont en option sur la RSI C8 Et pour te montrer la différence Avec ma C8 aussi qui ne les a pas Elle a quand même des gros disques Parce que les disques aciers sont énormes Par rapport aux anciennes générations Si tu veux Ils ont été bien améliorés Et ici voilà pareil On a des céramiques sur la C7 Donc j'avais des céramiques sur la C7 Mais pas sur la C8 Et du coup je les ai sur la C8 ABT Je lui mets un coup dans les coucougnettes Ensuite ici donc on a le 1 of 125 Donc faut savoir qu'elles sont toutes numérotées 1 Donc c'est pas que j'ai la numéro 1 C'est qu'elles ont toutes le 1 Parce que c'est pour éviter les bagarres Ouais je veux la 1 Moi je veux la 7 Moi je préfère la 9 Les spéculations Non les spéculations Donc elles ont toutes le numéro 1 Juste pourquoi tu dis le 1 en anglais Les 125 en français Ouais 1 of 1 Ouais c'est vrai C'est vrai que j'ai fait J'ai fait une petite tout-spart un peu là Tu vois Ensuite Qu'est-ce qu'on a Donc bon ça c'est une extraction d'air Qui est vraie Elle est vraie ou elle est fausse ? Je sais pas si c'est vrai Non elle est pleine Ah elle est pleine Ok bon c'est juste de la déco Ici on a une coque de rétro Bon ça c'est vrai que c'est dommage Qu'il soit venu coller une coque par-dessus le rétro d'origine Au lieu de faire un rétro Tu vois Par contre moi Honnêtement la forme de la coque Depuis la première fois qu'on a reçu cette RS6R Enfin je sais pas ce que toi t'en penses Mais moi je la trouve magnifique Ouais non la forme est belle Ouais Mais c'est dommage juste que ça soit une coque qui est collée par-dessus Tu vois j'aurais préféré que ça soit une pièce Plutôt qu'un truc qui se superpose Mais c'est vrai que la forme est belle Et puis ça reprend vraiment les lignes de la voiture tu vois Avec le petit Tu vois Le petit détail mais c'est Non c'est beau Et puis le carbone est très beau Tu vois c'est vrai que la trame elle est belle Ouais la trame du carbone est très belle Ensuite on a les roues directrices Donc à l'arrière Yes Pierre est-ce que tu peux montrer frérot Tu peux t'installer dans le véhicule Je pense qu'il y a la clé dedans Tu l'allumes et tu braques Comme ça on montre aux gens vraiment L'effet des roues directrices Qu'on a jamais pensé à le montrer ça Alors attends Là tu vas braquer les roues dans un sens Et on va voir ce que ça fait derrière Mets toi en drive Voilà Tu vois voilà Vas-y attends Braque dans l'autre sens Voilà Je sais pas si vous voyez Arrête arrête de bouger C'est pas la peine d'avancer Juste braque Dans l'autre sens Regardez bien la jante Voilà vous voyez Elle sort Vas-y dans l'autre sens Voilà Et là vous voyez elle rentre un peu Je sais pas si vous avez vu C'est très léger C'est bon Pierre tu peux la reculer frérot Alors je sais pas si vous avez vu Mais bon le système de roues directrices C'est quand les roues avant par exemple Braque à droite A l'arrière ça va tourner à gauche Et en fait ça va augmenter l'angle de braquage Tandis qu'à haute vitesse Quand les roues vont tourner à droite A l'arrière ça va tourner à droite aussi Mais beaucoup moins Donc voilà ce que c'est un peu les roues directrices On voulait vous le montrer Parce que sur les ABT Ça se voit beaucoup plus Que la jante est tellement grosse Que tu le remarques beaucoup plus tu vois Au niveau de l'arrière qu'est-ce qu'on a de différent ? Premièrement on a cette partie en carbone Qui est collée par dessus l'aileron d'origine Bon là ça me dérange pas Parce que ça fait un double aileron Il est super bien travaillé La trame du carbone est magnifique Tu vois t'as ça Ce petit relief là Qui vient en prolongation de la barre de toit Ici t'as ça Ça laisse une belle ouverture ici Je trouve ça très beau Ici c'est ce que j'appelle La colonne vertébrale de la voiture Parce qu'on dirait une colonne vertébrale Tu vois elle descend et elle a plein de petites bosses comme ça Donc ça je trouve ça super beau Ensuite ici sur le feu Ça c'est une pièce apte non ? C'est une pièce apte Ça c'est super beau C'est si tu veux la pièce en fait qui va d'un phare à l'autre Qui est en carbone au lieu d'être en noir Tu vois parce que normalement d'origine c'est en noir Et là c'est en carbone Ensuite ici sur le côté On a un flap un peu latéral Une sorte de décoration extraction d'air Et on a le diffuseur arrière qui est une pièce magnifique Parce que c'est vrai que le diffuseur arrière sur la C8 Il a un peu space Après c'est les goûts et les couleurs On aime ou on n'aime pas Mais là je trouve qu'ils ont bien rattrapé le travail Tout en gardant l'âme de la voiture Parce que ça remonte un peu quand même ici Mais c'est un peu mieux fait je trouve Ça quand tu la suis Ouais C'est impressionnant franchement Ah ouais quand tu la vois rouler derrière c'est énervé hein C'est un truc de fou Ah non la voiture Tu sens l'agressivité de la voiture c'est abusé Ouais non c'est C'est vrai que Voilà là tu vois quand tu la vois comme ça Le 3KR est magnifique Et du coup elle est équipée de 4 sorties d'échappement Au lieu de 2 sorties ovales Et je trouve que ça rajoute un peu de cachet Même si les puristes Audi se rappelleront Qu'à l'époque les RS avaient 2 sorties ovales Et les S avaient toujours 4 sorties Donc chez Audi normalement c'est les S Donc c'est à dire la gamme un peu inférieure Qui a 4 sorties Et les RS qui ont 2 sorties ovales Moi j'aime bien le fait qu'elle ait 4 sorties 4 sorties et pas 2 Ouais elles sont belles en plus en carbone mat Ouais elles sont belles Exactement C'est du carbone mat Donc je sais pas comment ça va vieillir frérot Mais en tout cas avec ce que je vais lui mettre dans la gueule Je pense qu'il va tirer un peu la tronche le jeune carbone frérot Avec ta conduite de pharaon Ouais de ouf De ouf Mais la conduite tu vas l'expérimenter tout à l'heure frérot Donc ne fais pas trop le malin parce que tu vas en chier un peu tout à l'heure Bah je viens pas voilà Bah on verra On va voir dans la suite de cette vidéo Je suis prêt à parier 1,5 million d'euros que t'es venu Bah pas moi Bah voilà Donc tu vas voir que tu vas venir mon vent Bah la famille on va vous montrer l'intérieur Donc premièrement quand on ouvre On a le apt ici ABT comme vous voyez Après là à la caméra je sais pas si ça se voit bien Le pas de porte Enfin l'intérieur de porte est exactement le même que d'origine Donc ça c'est une RS6 qui était bien équipée d'origine Parce qu'elle avait déjà les freins céramiques Et l'option carbone à l'intérieur Parce que le carbone maintenant c'est devenu une option Tandis qu'à l'époque c'était de série Sur ça je trouve que Audi abuse un peu Sur les RS6 le carbone devrait être d'origine Puisque moi par exemple à l'époque de la C7 Quand j'ai acheté la C7 Vu le prix de la voiture le carbone était d'origine Je trouve ça dommage que ça soit passé en option Mais c'est pas grave Donc voilà au niveau de ça Voilà Ensuite qu'est-ce qu'on a ici On a une pièce en carbone Je sais pas si vous la voyez bien Je vais peut-être mettre le flash du téléphone On a une belle pièce en carbone Qui n'est pas du tout là d'origine Voilà donc comme tu peux le constater C'est du jeune carbone de coiffeur Et c'est là que tu vois la différence entre le carbone apte Et le carbone Audi Qui est un carbone un peu mat Et qui est en relief Donc il a pas été vernis je pense C'est vraiment du carbone tressé tu vois On dirait du carbone brut un peu Ouais exactement Tu vois donc c'est pas mal Ensuite on a le one of 125 Parce qu'il y a 125 voitures dans le monde RS6R RSQ8 c'est un 125 aussi Et la ABT Johan il y en a une soixantaine c'est ça ? 64 Donc voilà c'est pas mal du tout On a le petit RS6R qui est brodé sur le siège Et le petit apte pour aberrant ou ABT C'est toi qui vois Moi j'hésite entre l'appeler la RS6 aberrante Ou la RS6 ABT ou la RS6 apte Donc on a trois possibilités pour appeler cette voiture Je pense que je vais l'appeler la RS6 aberrante Moi je trouve ça là le Les deux détails là j'adore sur les sièges Ah le RS6R et le ABT Ouais ils sont bien placés c'est beau Ouais non c'est vrai que c'est pas mal Après ici on a le volant Donc volant Alcantara sur les côtés Carbone sur le haut Et ensuite je vais m'installer pour vous montrer Ouais je vais montrer maintenant Ensuite au niveau de l'intérieur qu'est-ce qu'on a Donc le volant qui est siglé apte comme j'ai pu vous le dire Qui est en carbone brillant sur le haut et sur le bas Et lorsqu'on allume la voiture Ah oui la console en piano black c'est très très beau en piano black Avec le petit pommeau apte aussi qui se trouve là Qui est en carbone qui est très sympa Le petit bouton pour allumer la voiture ABT également Et justement le petit ABT qui est là Donc c'est plein de petits détails Sur les rétros extérieurs également Je sais pas si ça se voit là Voilà on le voit ici Il y a le petit apte qui se trouve là Donc c'est plein de petits détails qui vont vraiment te rappeler Que tu es dans une ABT Et lorsque tu allumes la voiture Voilà on a une sonorité qui est sympa Mais qui n'est pas non plus très 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 violente Par exemple Pierre je trouve que la sonorité de ma RS6 C8 qui se trouve là Est plus énervée que celle là Ouais Parce que je pense que c'est à cause d'énormes anti-pollution Et vu que celle là c'est une 2021 ou une 2022 C'est pas les mêmes normes que la mienne qui était une 2019 Exactement Donc tu vois là quand tu passes en mode RS Voilà quand tu passes en mode RS T'as les clapets qui s'ouvrent Ouais ça renvoie Après c'est un bruit qui est sourd Mais ça fait un beau bruit hein C'est un bruit qui est grave Qui est roque un peu Et qui résonne tu vois C'est pas mal Mais c'est vrai que mon ancienne faisait plus de bruit Pour être tout à fait honnête Et l'ancienne faisait encore plus de bruit Que l'ancienne C8 Ensuite ici qu'est-ce qu'on a On a les mêmes menus que d'habitude Donc ça c'est pas la peine que je vous les montre Parce que c'est exactement la même chose Et en gros de ABT on a aussi ça L'appui coude mito central Avec le 1 sur 125 Et le ABT qui se trouve là Tu l'as aussi ici On l'a aussi ici Exactement en rétro éclairé 1 sur 125 Et sur les tapis Et on a les coques de siège Exact C'est une belle pièce ça Ils sont entièrement en carbone Donc tu vois C'est pas mal du tout Ouais C'est vraiment du carbone du carbone du carbone Et là tu vois le petit ABT On le voit mieux ici Que de mon côté à moi Mais ça aussi c'est Tout en carbone C'est magnifique Voilà pour ce qui est un peu de l'intérieur de la voiture Tu montres le moteur avant d'aller essayer ? Ouais On va montrer le moteur Parce que c'est ce qui va me servir A t'envoyer en enfer Donc voilà Au niveau du moteur Voilà un peu ce qu'on a Donc c'est vrai que Bon le calculateur c'est le même que d'origine Sauf qu'il a été un peu pimpé à mon avis On a le ABT Power S ici Donc pour montrer que le moteur est équipé Du coup de la prépa ABT On a le RS qui est là On a cette partie là Qui est pas d'origine Parce que les turbos sont modifiés sur cette voiture Exactement C'est ce que tu m'expliquais C'est ça Donc voilà Et ici on a Comme chez AMG un peu Ils ont fait signer la personne Qui a assemblé le moteur à la main Qui a modifié disons Le moteur Parce que les turbos ont été remplacés Donc le moteur a été ouvert Ils ont mis des turbos plus gros etc Elle est très vraie cette phrase pour toi C'est quoi ? From the racetrack to the road From the racetrack to the road Du circuit à la route gros Mais moi j'utilise la route comme une route Et le circuit comme un circuit Donc ne me fais pas dire de bêtises voyons Mon cher Pierre miteux Et ici on a le V8 Parce que c'est un V8 biturbo De 740 chevaux Pour je crois 1000 N de couple à peu près Un peu moins Ils annoncent 920 Mais celle-ci si je me rappelle bien Tu sais parce qu'on a le Le passage au banc Exactement il la passe au banc Et celle-ci je crois qu'elle est sortie 947 947 N Donc quasiment 1000 N de couple Ce qui est tout simplement énorme Et une vitesse max annoncée à 340 km heure Bridée électroniquement Donc à mon avis c'est l'abri des autres 370 on y arrive frérot Je pense qu'on va essayer bientôt en Allemagne C'est ouf comment ça marche Ouais 370 ça doit être quelque chose frérot En RS6 ça doit être Aberrant Dutch Qualität frérot Tu peux claquer le capot Il se passe rien ma couille Ta Pierre il est outré de ce que je viens de faire frérot Il se passe non Non mais frérot regarde moi la beauté de cette voiture Incroyable Bon la famille maintenant ce que je vous propose Parce que c'est ce qui nous intéresse Mais ici mon petit Pierrot C'est que j'envoie mon petit Pierrot en enfer avec la voiture Parce que Pierrot il adore être sur le côté Il fait des petits bruits de cochon qu'on est en train de Ah je suis pas en confiance Guidi guidi Je suis pas en confiance du tout Parce que cette voiture je l'ai eu pendant 4 mois Alors pas celle là celle là mais la même Oui la même exactement Une RS6R Et je sais comment ça marche Donc à côté de toi sur les routes de la Turbie je suis pas très chaud quoi Mais tu n'as pas le choix Pierre tu vas venir De force ou de gris Je vais te ligoter te mettre dans le coffre Ça fait partie du contrat N'oublie pas que j'ai une RS6 de voyou Et que je peux très bien te ligoter de force avec un serflex Te mettre dans le coffre Et t'emmener Il m'a touché les parties gélitales Donc on va couper la caméra On va se retrouver dans la voiture A tout à l'heure Pierre je vais te faire payer ce que tu viens de faire Bon les amis on se retrouve avec le jeune Pierrot dans la voiture Pierrot qui aime bien faire des petits cris de cochonaux frérot Dans la voiture quand je commence à le valdinguer dans tous les sens Mais frérot cette voiture Moi j'avais conduit la tienne parce que tu en avais une J'ai conduit celle de notre ami commun aussi Qui a une très belle barbe Parce qu'il en a toujours une d'ailleurs A ton sosie Ouais Mon sosie de Wish frérot en version ratée Mais là c'est la mienne Donc là c'est différent Et je vais pouvoir la martyriser Tu vois Tandis que les vôtres je faisais un peu attention quand même Et là tu vois Qu'est-ce que ça voit frérot C'est incroyable non ? Oh putain t'as senti le cul là un peu Je vais plus venir à la survie moi c'est fini Mais attends frérot Allez les céramiques tu les sens hein ? Tu la sens la DIF ? C'est incroyable Ah ouais ça freine fort Ça freine bien Et la voiture t'as vu comme elle est stable ? Ouais par exemple La poussée elle est impressionnante La poussée elle est incroyable hein ? Ça s'arrête pas Ça s'arrête pas Le turbo tu sens qu'il ouvre son grand-père frérot comme on dit Ouais Ah non j'adore cette voiture Et le freinage Parce que moi sur mon ancienne C8 comme on a montré tout à l'heure J'ai pas les céramiques Tu sens quand même une bonne différence hein Je trouve que la RS6 d'origine elle est beaucoup trop haute On dirait plus un RSQ8 qu'une RS6 tu vois Et là d'ailleurs regarde On t'est passé Regarde t'as 22kmh sur eux C'est limitable hein Regarde tu vois 4 motrices Ouais on tient bien le volant Tu vois tu sens quand tu freines qu'elle danse un peu derrière tu vois Mais ce que j'aime bien c'est qu'elle bouge pas Genre tu sens que tu vois derrière Ah non c'est une stabilité qui est aberrante C'est aberrant la voiture elle est trop 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 énervée Je me sens très à l'aise au volant Mais là je suis pas très à l'aise tu vois Mais ça va là t'as mis ton jeune coude à la fenêtre Comme un coinfeur canois frérot qui a tout échoué Mais franchement moi j'adore Franchement là c'est vraiment ma voiture préférée La diff du 0 à 100 elle est incroyable hein C'est ça Entre le véhicule stock et le véhicule R C'est ça Tu passes de 3 secondes 6 à 3 secondes 2 C'est ça et une bonne diff tu vois C'est énorme Bah après nous avec nos corps frérot de cochon flamand Là tu vas faire 3 secondes 4 Ah ouais de ouf nous on va faire en 4 secondes 2 frérot Entre toi frérot Les deux halloufs de mougins qui se retrouvent dans la voiture C'est aberrant tu vois C'est aberrant Au niveau de la tenue de route de la voiture La C8 tient très bien la route Parce qu'elle a les routes directrices Mais celle là en étant rabaissé Avec des jantes un peu plus grosses et tout Tu sens vraiment que la voiture est rivée au sol tu vois Ah de ouf gros J'ai vu c'était incroyable La poussée qu'elle a la voiture Ah ouais T'as le syndrome du passager qui essaye de freiner maintenant Ouais c'est ça ouais Tu sais que Vraiment passager c'est impressionnant Ouais c'est impressionnant Mais même moi en conducteur Je sens que la voiture Elle l'arrache vraiment C'est c'est Et même tu vois Tu sens quand tu vois les virages arriver Le freinage Tu peux compter dessus Tu te dis c'est bon ça va freiner Avec les aciers des fois j'avais peur Tu sais qu'il chauffe un peu trop Et que ça devienne un peu mou tu vois C'est ça le problème des aciers surtout Tu peux toujours compter dessus regarde Oh Que vois-je La gendarmerie Salut De toute façon c'était les traits frérot par terre C'était discontinu Non ils font pas de mythos T'as le réflexe des pieds ou vois De regarder s'ils freinent Ou s'ils font de mythos Au cas où on tombe de rapport on part Mais non là s'ils viennent Ils mettent le gérofarge Je m'arrête sur le bas côté frérot Mais là du coup voilà On arrive sur une route Si tu veux On va pouvoir Ah cette jeune Ford Focus Elle m'a sauvé la vie Ouais Ou pas Alors là Alors là on sent que la boîte a déjà traversé le plancher Alors là tu vois ce qui est bien c'est que T'as toutes les affaires qui valent d'un derrière frérot Je suis excité comme un vieux cheval malade Ah frérot c'est un avion de guerre la voiture Honnêtement frérot Regarde là dans les virages Regarde tu repars en 3 Enfin non on est en 1 là On est en fond de 1 C'est... C'est amusé Regarde ça s'ouvire pas Les affaires derrière par contre elles partent dans le décor C'est un véhicule C'est un véhicule C'est un break C'est un break J'ai l'impression de conduire une Turbo S C'est amusé Mais tu vois les céramiques ils sont inépuisables frérot Là je conduis comme Moïse Là tu conduis ouais Et j'ai pas envie de finir comme Moïse Là si les freins ils lâchent ouais c'est fini Voilà tu vois les pneus de très bonne qualité MS Motors Livre toujours ses véhicules avec des pneus neufs Je crois que ça s'entend Après on fait chrisser C'est aberrant là On fait chrisser les pneus comme au Castellet frérot T'es trop en confiance avec moi ouais La sortie là elle était folle Je suis sorti comme un pharao frérot Comme Ram 16 2 Non mais attends c'est un truc de ouf Les freins là tu freines tu sens pas la différence T'as l'impression que t'as jamais rien fait Qui sont encore froids Moi je suis désolé Parce qu'à un moment on te rappelle J'ai hésité avec la Brabus la Rocket 900 Déjà la Rocket 900 Elle vaut à peu près 200 000 euros de plus que celle là Exactement Donc c'est quand même un budget plus conséquent Mais moi je trouve que la Rocket 900 Marche pas tellement mieux Que la RA BT frérot En fait celle là elle est tellement réglée à la perfection C'est vrai que tu sens pas vraiment la différence Pourtant il y a 150 chevaux d'écart Mais tu les ressens pas les 150 chevaux Tu les ressens pas frérot Et même celle là Moi je suis d'accord Je suis pas sûr qu'un Brabus 900 avec un pilote équivalent Regarde quand elle part Et je suis pas sûr que tu passes De cette façon avec le Brabus 900 Regarde quand elle part la voiture Moi je suis toujours sur ma voie frérot Je fais toujours attention Même si je vais vite Il a vu Chla qui arrive au volant comme ça Le freinage c'est J'ai l'impression que j'ai acheté un stage de circuit au Castellet Avec une 488 de Locke Le turbo comme il souffle C'est abusé Les passages de Ah frérot Et en plus honnêtement c'est des routes Elles sont vraiment catastrophiques Les bosses au niveau de la route Les virages qui s'enchaînent T'as intérêt à avoir un véhicule qui est C'est franchement en toute honnêteté C'est la meilleure voiture que j'ai pu conduire Jusqu'à aujourd'hui je pense de cette catégorie là De ce gabarit là Comme elle est rabaissée frérot Tu sens que le centre de gravité de la voiture T'as l'impression d'être dans une super sportive Frérot t'es passé très très fort là Frérot moi je respecte les limites toujours après Quand même c'est limite à 50 T'es passé à 49 Si limite à 50 tu vois C'est que t'étais vraiment à la limite Ouais j'étais à la limite frérot Mais après si tu veux C'est une voiture qui te permet De repousser un peu les limites Après malgré tout sur la route Je tiens à le rappeler quand même Pour faire attention Tu vois je reste toujours sur ma voie Parce que comme on a vu Par exemple le scooter Il est arrivé un peu sur notre voie Donc forcément frérot Quand il a vu Moïse Et le jeune Pierrot frérot Qui a les dents qui sortent de la bouche Troulement il est affamé Il s'est dit c'est relou Mais là je t'emmène un chemin à sapeur Ouais comme la dernière fois C'est un peu chelou quoi Tu m'emmène d'ici ouais Mais j'ai envie de te rôtir En plus il y a le feu Ah il y a le feu ? Ouais il y a le feu mi-tour J'ai envie de te rôtir Il y a les canadars depuis tout à l'heure Mais non il y a des canadars Bah oui Il y a un incendie non ? Ouais 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 Mais si Alors les pneus sont à 58 degrés à l'avant Je ne sais pas si c'est beaucoup les amis Dites-moi vous Mais j'ai une grosse différence quand même avec l'arrière Mais alors aussi il y a un truc que j'ai constaté Pierre Ouais je prends l'air ouais Parce que j'ai envie de vomir mais pas toi Pierre j'ai tué Non mais là on va rouler un peu plus tranquille On va parler un peu plus généralité et formalité Super Regarde écoute regarde regarde Ouais part dans tous les sens comme un lance-pierre plurot Fréo c'est incroyable l'accélération Vraiment à chaque accélération T'es étonné hein Regarde le Elle ne s'ouvire pas à rien Tu remets du gaz C'est dans une épingle wesh Regarde Elle n'a pas bougé de la corde Aberon Là je suis surexcité comme Moïse fréo Là faut vraiment pas un instant technique Ouais Ouais Non mais attends en vrai c'est C'est Regarde regarde derrière Regarde la longueur du bordel Tu vas me retourner je vais me vomir Non mais regarde je ralentis Regarde derrière frérot c'est un Non c'est vrai que ça c'est un Mais vraiment ça c'est un truc de malade J'ai l'impression qu'on est dans une monoplace frérot Quand je conduis Non ça je suis vraiment d'accord avec toi Tu ressens pas du tout La longueur et le poids du véhicule Tu ressens rien frérot C'est aberrant Moi je ressens rien là Je la conduis comme si Comme si tout allait bien sur terre frérot Alors que c'est une RS6 qui fait 2 tonnes Donc voilà la famille hein Ecoutez c'est ici que s'achève cette vidéo Au moins je suis très content d'avoir pu vous montrer Ma nouvelle voiture Donc une RS6 C8 ABT Comme je pense que vous l'avez compris au cours de cette vidéo Qui était aberrante Frérot merci à toi Merci à toi Voilà le jeune Pierrot MS Motors frérot Qui est aberrant Qui m'a trouvé le véhicule Qui m'a fait une petite livraison miteuse Et franchement je suis trop content de la voiture La config c'est exactement ce que je voulais A la conduite c'est exactement ce que je voulais Et voilà au niveau des reprises il a été gentil Donc c'est bon Je lui dis que sinon j'attendais pendant un an devant chez lui frérot Je crois qu'il avait pas envie de voir ma gueule tous les matins Devant chez lui en train d'hurler Mais en tout cas je suis vraiment satisfait de mon achat Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo Ca me fait plaisir de continuer à partager Avec vous toutes mes nouvelles voitures Etc Et voilà je suis super content de cet achat miteux Pierre merci frérot Merci à vous Merci à toi aussi Restez aberrant la famille A très vite pour une nouvelle vidéo Et à de très très nouvelles Très très aberrant Très très miteuses Très très tout ce que tu veux Vidéo qui arrive avec cette jeune RS6 C8 ABT la famille Bises les frangins et les frangines C'est parti Merci à vous Merci à vous